bonsoir les usagers, aujourd'hui on va vous montrer deux méthodes pour protéger vos mot de passe donc en plus du mot de passe, on doit utiliser un mot de passe, on sort de deux phrases par exemple, je suis en train de tourner une petite vidéo sur facebook je pense 300 trillions banées pour qu'elles soient piratées par un moteur d'europe je suis en train de tourner une petite vidéo sur facebook donc une telle phrase, déjà articulisez-le, mais pourquoi pas ajouter deux autres méthodes pour sécuriser mon facebook donc nous allons voir comme ces deux méthodes de secours tout d'abord, nous allons ajouter les paramètres puis nous allons ajouter les paramètres privés et puis les paramètres puis nous allons ajouter sécurité, nous ajouter sécurité et connexion on a un compte qu'il faut utiliser l'authentication à deux facteurs on a, je clique on a trouvé comme un graphique, on a deux choix ici soit utiliser une application d'authentication qui est ma Google Authenticator ou le Duo Mobile ou là, juste recevoir un code de générateur de ces chiffres par SMS donc nous allons ajouter les numéros de nous une fois, nous allons ajouter un mobile ou un appareil qui ne connaît pas le Facebook je vais recevoir ce code d'accès et nous allons ajouter le code de générateur de ces chiffres ce qui veut dire que, je peux te donner un mot de passe ou l'adresse email de taille et je ne vais pas te connecter à Facebook d'accord ? donc, il faut donc mettre le code de générateur de ces chiffres sinon, je ne vais pas te servir l'autorisation d'accès à un mot de Facebook donc, on va choisir un à dire on va mettre continuer donc, le mot numérotérien d'avoir continuer je vais recevoir un chiffre donc, 95, 95 c'est quoi ? donc, c'est 95, 95 donc, on va continuer donc, on va continuer il y a l'authentification à deux facteurs activés déjà, il m'a demandé un mot de passe parce qu'elle était déjà activée alors, il m'a demandé quand même un mot de passe je vais demander quand même un mot de passe parce qu'il n'a pas besoin de tout sur Facebook et puis, il y a là recevoir des notifications par rapport au texte ok voilà donc, on a l'authentification à deux facteurs activés alors, on va recevoir les messages de notre numéro et la deuxième méthode c'est que en renforcement de la sécurité on va recevoir des alertes on va recevoir des alertes on va recevoir qu'une fois un autre appareil a essayé de connecter on va recevoir des notifications 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 et à la prochaine si vous avez aimé cette vidéo vous pouvez vous abonner et vous abonner et vous abonner pour vous abonner et vous abonner et vous abonner pour vous abonner et vous abonner et vous abonner